Le coton a été pendant longtemps le premier produit d'exportation du Burkina Faso. Des enquêtes sur le revenu des ménages en 2005 ont montré que le coton s'affiche comme la première source de revenus monétaires et représente en moyenne 65% des revenus monétaires des ménages. Le coton Burkina Faso, avec une production annuelle record de 712 000 tonnes atteintes lors de la campagne 2005-2006, contribue à environ 4% du produit intérieur brut du pays. En plus de la fibre du coton qui est exportée sous la forme de matières premières pour les industries textiles, les graines de coton transformées rentrent dans l'alimentation des hommes, mais aussi des animaux. Ainsi, la plus grande société de trituration, la SNC-Tech, a produit en 2006 plus de 19 000 tonnes d'huiles végétales raffinées à base des graines de coton, environ 44 000 tonnes d'aliments pour bétail et 5 000 tonnes de savon cosmétique. Mais le coton du Burkina fait l'objet d'attaques d'insectes qui portent un coup dur aux producteurs. La solution trouvée par le gouvernement est l'introduction du coton génétiquement modifié. C'est en juillet 2003 que les premières expérimentations du coton bété ont commencé. Le gène bété mis au point par la firme américaine Monsanto est introduit dans la variété Bolgaire 2. Les expérimentations sont menées par l'Institut de l'Environnement et de la Recherche Agricole du Burkina, INERA. La vulgarisation et la promotion du coton OGM intervient en 2006-2007. De 8 500 hectares en 2008, le coton occupe aujourd'hui plus de 400 000 hectares, soit 70 % des surfaces emblavées. Cependant, le processus d'adoption du coton OGM n'a pas respecté toutes les règles. La reconnaissance officielle des expérimentations en 2003 s'est faite sans information préalable des populations. De plus, le cadre réglementaire pour réguler l'utilisation des OGM n'a pas été défini auparavant. Pourtant, le Burkina Faso est signataire du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques en 2000. Le protocole est par la suite ratifié en 2003. Ce n'est qu'en 2006 qu'une loi portant régime de sécurité biotechnologique est votée par l'Assemblée nationale. Sur le plan administratif, c'est en 2008 que le gouvernement met en place l'Agence nationale de biosécurité assortie d'un certain nombre d'organes. Il y a l'Observatoire national de biosécurité, le Comité scientifique national ainsi que le Comité scientifique interne de biosécurité. La culture du coton bêté n'a donc pas respecté les règles, mais des producteurs disent avoir été informés. Comme la culture du coton bêté, le主 Animal, le Comité scientifique, de l'Observatoire national, le Comité scientifique. Mais on est au même temps un peu. Mais on a donc là, avec un acte qui est collégé, mais je me suis rendue compte que tu fais. Et puis on est là que j'attends levé que j'attends le plus grand défi avec la Côte d'Ai, de L'Ai, de la Côte d'Ai qui me fait. J'ai de te dire qu'un grand défi qui me fait qu'il me plaît, et qu'il me plaît m'a fait qu'il me plaît. s'il vous plaît, vous avez des raisons de son изменier que vous avez des cuirés par la parole, et le tour de votre processus qui a été testé, c'est juste qu'un artiste n'est pas le besoin de bien. C'est une petite grande partie. Nous avons une partie de ce qui se fait par cette achatrice, qui a été construit l'article Grégoire, mais dans toutes parties où elles restent, Mais justement dans l'extrême des enlèves, elle est un peu plus pli pour les combats de l'action, les trois, les trois, les trois, les quatre, 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 les quatre. Ils se sont les quatre, les quatre. C'est important pour cette information qui dit que j'ai pensé que j'ai pensé que elle a été testée, tant qu'elle a été prudent. Au départ, le coton bêté a suscité de l'espoir sur les producteurs. Mais au fil des années, le coton génétiquement modifié présente des aspects qui amènent les producteurs à se poser de nombreuses questions. Je ne mets pas tous les facteurs de l'éducation du scénario. C'est un épisode à l'écran. Donc, on a très bien dit qu'il va être sur la peau de l'arrivée et la peau de l'arrivée et la peau de l'arrivée, la peau de l'arrivée, la peau de l'arrivée, la peau de l'arrivée. La peau de l'arrivée, c'est l'interméaire, la peau de l'arrivée. C'est l'intérêt, c'est l'intérêt de l'arrivée. ... Nan qu'enidence de nature ? ... Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que j'ai la question, mais... je crois que vous êtes en train de dire la condition dubinsage et vous avez l'impression que c'est lui qui est, que c'est lui qui le tourne et il se voit donc. Désolé, c'est lui, peu importé. Donc on va être un peu plus fort, et c'est lui, mais il est en train de faire un peu plus. Il ne s'en de plus pas. Désolé, c'est votre avis qui, c'est qu'il vous a l'aider à ce moment. Mais il y a toujours un reste, il y a un certain nombre, il y a un certain nombre de personnes. Après, il y a un certain nombre de personnes, il y a un certain nombre de personnes. Mais il y a un certain nombre. Il y a un certain nombre, mais il y a un certain nombre de personnes. Je n'ai pas été pas prêts à se dire. C'est un peu comme ça. 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 Mais on a dit un peu comme ça, un peu comme ça, il est en train de me retener le recul de l'hôpital et le travail en la hôpital, mais comme un jour, il y a une seule scola de l'hôpital, un jour où il y a un jour, 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 il y a un jour. Il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour. Mais on a take, par sûr, en connaissance, mais sur notre place et sur notre ambition. On a mis compétent, on a mis compétent, on a mis compétent, on a mis compétent, Je n'ai pas Detroit pour le soccer. Il y a un Singapore desatri qui m'a retrouvé des將 sympathies qui ontpatiqué larodite d'un Gimme a Olympique qui m'a source extraordinaire des dégueutes l'an halten Il qu'on apporte en tant qu'aux hails de maité qui veut dire qu'il n'est pas pour moi. Ecouté, je peux le profiter commenter et je sais pas les questions. Donc, d'avoir travaillé à la générale, je ne le dis pas qu'elle est très dense. Et comme moi il fait une crise pour l'épreuve sur une crise... Alors les deux trois Roches ont découvert l'année, mais pas duом double ou l'autre, alors qu'on a pour toi. Je ne dis pas ça, je ne dis pas, il n'y a pas de travail, pas de travail à l'avenir, et le rocheautant des airs qui a de la mort, et six heures après. C'est très difficile que ça, c'est l'autre, si c'est le slop andou. Ouape demain à fokou un bébé de l'école. S'il y a une réutilisation comme tous lesowania par le conventionnaire et les jambes dont travaille Ouape, le DH sun donc nous mettons donde l'on soit en함� emailed tous les jours Dans le cadre de l'équipe, on a été rendu compte que les gens ont apporté à la famille. Ils ont apporté à la famille des jeunes qui ont apporté à la famille. C'est pourquoi ils ont apporté à la famille. Il a été rendu compte que les gens ont apporté à la famille traditionnelle. alors qu'on a la conversion, le Conseil ont un conseil pour les renseigner. Donc les gens du texte nousソoubraient, et nous sommes content à faire le travail des renseignements, parce que les renseignements ont toujours été renseignements, donc les gens s'entraînent que les renseignements soient prises pour les renseignements. Nous avons été renseignements dans laance de bénectier. Parce que si c'est vrai, c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que je te dis wieder que je ne vais pas me faire perdre. Les producteurs de coton remarquent aussi dans les champs et de façon générale dans l'environnement des changements. Et ces changements sont intervenus depuis qu'ils cultivent le coton OGM. Ainsi, depuis que presse-trait le coton, il va toucher par le coton. Il était là pour le Discover, il a fait un petit peu plus, mais il a dit « Il a bien entendu un nige » Et là, c'est un peu suffisant. Il y avait pas des sujets qui ont touchés, mais c'est efficace sans repos en neige pas à prier, mais d'autres politiques, c'est assez de changer, et c'est plus important que Yadisio s'arrêche. Nous avons une seule reason dans les structures, mais je pense que, à l'œil de l'œil, je ne me sens pas. On est très bien, mais on a juste apporter. C'est une autre question, la question est-elle ? Le problème, fait-je la première, on a jusqu'à la dernière fois. Non, pas pour l'œil, mais pour l'œil, on se fait des conditions. je pense que le client n'est pas très bien. Ce n'est pas un truc qui est dans le monde. On ne sait pas que ça, on ne peut pas être en train de se mettre. Il y a eu de la famille, on ne sait pas que ça. On ne sait pas que ça, on ne sait pas que ça, mais ça ne sait pas. C'est un truc qui est en train de faire en train de se mettre, Je peux me parler, mais je ne perdsais pas. Je sais pas, on a besoin de plus de pique. Parce que vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème pour vous aider, et vous n'avez pas de problème. Je suis dans le forcement. C'est un forcement de vous aider. Il n'est pas du mal. Et vous ne nous dit plus, et je n'ai pas de chance de vivre. Et je n'ai pas d'obtenir, je n'ai pas de problème. C'est un problème. C'est un peu plus de question que pique du réel de contre. Je suis dit, c'est un peu plus de question. 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 Mais c'est un peu plus important de délivre. Mais il y a eu un peu plus de question qui... Et ce n'est pas tout. Le recul du coton conventionnel au profit du coton bêté n'est pas sans conséquence sur la rentabilité. Le coût de la sémence a beaucoup augmenté, passant de 2300 francs CFA, le sac de 30 kg, à 27000 francs CFA. Les producteurs sont aussi obligés d'appliquer des traitements d'insecticides à leur champ du fait des attaques de plus en plus récurrentes. Et cela augmente les charges. Les producteurs sont aussi obligés d'écrire des titres pour se faire des titres. Les producteurs sont aussi obligés d'écrire des titres d'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt d'être. une autre petite nature. Il ne sait plus qu'un côté dans le texte, il faut un peu en faire quelque chose, et toi, je suis promulgué l'autre. Mais bien, on a des petites petites choses, je vois. Je trouve mieux que ça, je trouve beaucoup de choses en fait à l'éventure, et de la recherche de l'épisode. Et je trouve ça la recherche de la question. Il se trouve que ça, Je pense que c'est la première fois, le projet de la vidéo. Je n'ai pas dit qu'on a mis des pêches de la vidéo. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, j'ai vu que je ne sais pas de la vidéo. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, on a mis des pêches. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi j'ai eu affaire au coton BT en deux ans. Cette année-là, précisément j'ai fait 6 hectares, mais j'ai 10 tonnes 236 dans les 6 hectares là. Et en calculant j'ai à peu près 1 tonne 700 à l'hectare. Donc je vois qu'il y a vraiment une grande différence et je suis vraiment content du conventionnel. Sincérément dire, nous on voit que le BT là c'est pas la peine, même si ça réduit le temps de travail, nous on voit à tout cas avec. Bon, c'est pas bon, le temps là vont réduire et puis tu n'as rien. Ça aussi c'est pas la peine. Ce sont autant de difficultés du coton OGM qui ne peuvent plus être cachées. Du reste, au cours d'une rencontre suivie de visite dans les champs entre les responsables de l'Institut de l'Environnement et de la Recherche Agricole du Burkina et les représentants de la ferme Monsanto, il ressort que le coton BT n'a pas atteint les objectifs de grande productivité qui lui étaient assignés. La solution envisagée par les chercheurs burkinabés, le recours au glyphosate. Il est question, en plus du gène BT que nous appelons Bolgar 2 qui était déjà dans le cotonnier, il y a un autre gène qu'on va ajouter dans le cotonnier qui va lui permettre d'être traité avec un herbicide total qui est le glyphosate. Mais l'herbicide va tuer toutes les mauvaises herbes mais sans tuer le cotonnier. Le glyphosate est un herbicide systémique à large spectre qui bloque un enzyme dont la plante a besoin pour fabriquer des acides aminés et des protéines. Ce produit est toxique pour toute plante qui n'a pas été modifiée génétiquement pour le tolérer. Les propriétés herbicides du glyphosate ont été brevetées par Monsanto dans les années 70 et le Roundup devient un succès commercial. Les résultats des expérimentations animales laissent à penser que lorsqu'on consomme du glyphosate, de 15 à 30% sont absorbés par le corps. On peut alors le retrouver dans le sang et les tissus et il a été démontré qu'il pouvait aussi traverser le placenta durant la grossesse. Comme le glyphosate est connu pour tuer des plantes, il peut avoir des conséquences néfastes sur la vie sauvage, réduire la biodiversité sur les terres agricoles et détruire les réserves de nourriture pour les oiseaux et les insectes. Le glyphosate affecte directement les plantes. Mais il est aussi lessivé des sols par les ruisseaux, rivières et eaux souterraines. La contamination des eaux menace la vie aquatique et des études ont montré que les herbicides contenant du glyphosate peuvent être toxiques pour les grenouilles et les crapauds. Le 20 mars 2015, le glyphosate a été classé cancérogène probable pour l'humain par le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé. Cela fait plus de 10 ans que le coton génétiquement modifié est cultivé au Burkina Faso. Le gène BT n'a pas réussi à accroître la productivité du Bolga 2 dans lequel il est introduit pour résister à certains ravageurs. Le coton burkinabé, qui était fort apprécié sur le marché international, a perdu de sa qualité. Puis, le Burkina Faso ne trouve plus de clients pour son coton OGM qui représente 70% de la production nationale. Les producteurs sont ainsi désemparés. D'autres cultures comme le sorgo BT et le nuébé BT font l'objet d'expérimentations par l'INERA. Il est évident que ces spéculations sont programmées pour connaître le même sort que le coton BT, une moisson des désillusions. Sous-titrage Société Radio-Canada